Je tiens d'abord à remercier les militants et les sympathisants de notre parti et de son président, son excellence, Moussé Sidiatour et l'homme du consensus national. C'est qu'aujourd'hui, les grands axes de notre débat portaient sur l'information générale. Nous connaissons tous aujourd'hui ce qui se passe dans le pays. C'est juste par rapport au récensement qui est déjà programmé, planifié. Donc nous avons instruit nos militants de s'intéresser à cette séance de récensement. En même temps, vous avez entendu parler de la République de la Guinée face au retrait de nos différents ambassades dans les institutions internationales, y compris l'ONU et l'Union européenne. Et ça veut dire quoi ? C'est une rupture menante la Guinée et l'Union européenne ou les Nations unies. Parce que tout simplement, la CEDAO, qui est là, une organisation sur-régionale, avait déjà décidé quelque chose avec le CNRD. Cette décision n'est nullement autre que le retour à l'ordre constitutionnel, le respect des engagements. Donc sur ce, l'ONU et l'Union européenne ont décidé qu'ils resteront derrière la décision de la CEDAO. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà les facteurs que nous avons à débattre. En même temps, la vulgarisation de cette nouvelle constitution. Rappelons un point le temps du conseil Alpha-Colet. La Guinée avait connu deux avant-projets de la nouvelle constitution. Et le projet qui a été promulgué, ou bien, voté au référendum, ce n'est pas ce projet-là qu'on avait montré au Guinée. Donc, est-ce que nous ne sommes pas dans le même scénario ? En même temps, une transition qui doit prendre fin le 31 décembre 2024, à quoi bon maintenant de vulgariser l'avant-projet d'une nouvelle constitution ? Je crois que ce devoir-là devait revenir au président qui sera démocratiquement élu par le peuple de Guinée et qui continuera la suite logique de l'administration. L'autre dominant, c'est le phénomène du kidnapping. Écoutez, ce phénomène s'est récurrent actuellement dans notre pays. Mais cela, nous devons renvoyer la balle au niveau du général Mamadi Doumbouya de nous dire aujourd'hui à nos compatriotes qui sont en train de disparaître, où sont-ils ? Parce que la dernière fois, nous avons entendu lors d'une communication de son ministre porte-parole, qui avait dit que dans un pays, un majeur doit disparaître. Mais réellement, est-ce que les Guinéens maintenant sont en sécurité ? Ceux-là qui sont censés vous défendre, parlent ainsi. C'était le cas de Foniquemeg, il y a eu de l'Uloba. Et donc, tout récemment, il y a un commerçant qui a été kidnappé aussi. Il sortait pour aller faire ses obligations religieuses. Mais fort malheureusement, nous avons des hommes armés, qui sont armés, mais qui sont en train de nous malmener sur le terrain. Et c'est nous, ils doivent au moins protéger. Donc, c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Donc, la balle est dans le cadre du peuple. Et j'en suis sûr que, le jour que le peuple prendra sa décision, le peuple sortira vainqueur. Parce que ces kidnappings-là s'arrêteront. Ils savent où sont les gens kidnappés. Ils le savent. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un état bien structuré. Il y a la police et la gendarmerie. Il y a l'Interpol. Il y a tous les services de sécurité du Mouest qui sont réunis, qui sont censés mener des enquêtes. Il y a un procureur de la République. Il y a des magistrats. Mais réellement, où en sommes-nous ? C'est cette question-là qu'on se pose. Mais je dirais aux Guinéens que d'enlever la peur qui est là, maintenant. Effaçons cette peur. Osons et allons au bout de nos efforts pour vaincre la peur. Tout ce qui arrive aujourd'hui à notre pays, à ce qui concerne du mal, c'est nous-mêmes qui sommes à la source de ce mal. Nous avons vu un homme ici qui a relancé le football guinéen, qui a rédignalisé le football guinéen. Monsieur Anthony Soiré. Moi, je ne l'ai jamais connu. Mais le simple fait qu'il a rédignalisé le football guinéen, ça m'a plu. J'ai eu le courage d'aller assister aux matchs de nos différentes équipes. Et il a fait venir des joueurs étrangers. Des joueurs ont commencé à prendre des millions pour le football. Mais quelqu'un qui est là pour réussir le niveau du football guinéen, on a coupé les épines sur ses pieds. Et aujourd'hui, nous sommes là. Dire que c'est tel ou tel, non. Et puis le problème guinéen en matière de football, nous devons enlever maintenant le football dans la rue. Le football maintenant, c'est dans les écoles. Tous les pays qui ont des formations de football, des académies de football, dans les écoles, progressent. Mais nous, c'est le guinéen, oui. Un bouba sans pire. Je ne suis pas contre la personne de l'homme. Mais quelqu'un qui n'a pas su gérer un club, l'escalogue, qui a une véritable difficulté, vous lui donnez la destinée du football d'une nation. Mais c'est que vous avez sémé une mauvaise graine. C'est ça aujourd'hui la Guinée. C'est comme, souvent je prends le cas du professeur Alpha Condé. Alpha Condé, pendant plus de 40 ans qu'il n'avait pas une famille, il n'avait pas de femmes, pas d'enfants, il n'a pas pu fonder une famille. Les Guinéens ont fermé les yeux de lui donner la destinée de la nation. Et voilà dans quel bourbier nous sommes aujourd'hui là. Donc tout ce que nous faisons dans ce pays, c'est de la boutade. J'assume, c'est de la boutade. Donc pour relancer, il faut donner la place à coup de droit. Et donnons la chance à nos élites. À nos élites. Chérif Suleman est là, le seul ballon d'or du pays. Mais comme pas du football, on ne parle même pas de lui. Et dans les autres pays, si une telle personnalité se trouve, il a son mot à dire. Mais nous, on les a mis dans la poubelle. On doit sortir de ça. En matière politique également. Quand vous prenez actuellement la seule politique guinéenne, que ce soit avant, maintenant, le seul homme qui est sensible d'inifier les Guinéens, de développer ce pays, il est connu de tout le monde. Mon frère, c'est M. Sidiatouré. Sans se vouer de la face. Mais chacun se retourne de sa case, dire que non, même si tel est mauvais, je le préfère. Et ce qui est bien pour le pays, on oublie. C'est ça aujourd'hui le football guinéen. Le football guinéen est malade. Et quand on vous dit ici, la somme de location des différentes rencontres de nos mâches en Côte d'Ivoire, mais c'est des millions de francs CFA pour un mâche et pour la rénovation de nos stades-là. C'est 2 milliards. 2 milliards pour mettre les chaises. Antonio avait commencé. On le retire. Le travail n'a pas continué. Voilà, aujourd'hui, la Guinée joue toutes ses rencontres à l'extérieur. C'est la première défaite d'abord. Parce que toute équipe doit jouer devant son public. Et c'est le public-là qui est le 13e homme fort. Le public a un grand rôle à jouer. Mais on était des orphelins. Des orphelins en Côte d'Ivoire. Des orphelins. Donc, nos dirigeants doivent avoir leurs crânes rasées. Parce qu'ils cherchent la poudre dans leurs crânes rasées. C'est pas une chose aisée de répondre à une telle question ou à un tel propos. Vous aurez dit renvoyer la balle au général Amara, lui dire que quels sont les engagements qui ont été pris le 5 septembre. Les engagements. Le premier engagement que le Guinée en retient, c'est que le général Mamadou Doumbouya ne sera pas candidat. Et aucun membre du gouvernement du CNRD ne sera candidat. Ni du CNT, ni quoi que ce soit. Donc, si aujourd'hui, ils ont goûté, ils ont touché la riche, ils sont en train de goûter aujourd'hui le miel, et ils ne veulent plus s'emparer, je ne leur dirais que de mettre l'eau dans ces vents et de revenir à la raison. La place des militaires, c'est dans les casernes. C'est ça aujourd'hui le problème. L'administration civile, c'est les civils qui peuvent gérer un pays. Nous avons vu dans quelle dépendance on est, en tant que militaire général, combien de Guinéens ont été tués ici à son temps, par un manque de sécurité. Qu'est-ce qu'il a posé comme acte dans ça ? Donc, dire que nous sommes dans la refondation, ce sont les jeux de mots. Quand on doit refonder un pays, l'îme nationale doit changer, le drapeau doit changer, et tout doit changer. Mais on n'est pas dans ça. La Guinée est déjà un pays il y a de cela plus de 66 ans. Donc, cela restera et demeurera. Personne ne pourra enlever cette connotation-là au peuple de Guinée. Donc, c'est de revoir un peu son carnet, de se rappeler au discours du 5 septembre. Il comprendra que lui-même il est dans l'heure.